Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Captain America Civil War. L'histoire. Les super-héros sont-ils au-dessus des lois ? Pas pour certains qui s'inquiètent devant l'escalade des nommages collatéraux causés par les défenseurs de l'humanité, mais, refusant de se soumettre à l'organisme chargé de superviser ses actions et accessoirement de trahir son ami Bucky, Captain America, crée une scission inattendue dans l'union sacrée des Avengers. Désormais, son affrontement avec Iron Man est inévitable. Eh bien, après le premier clash entre super-héros de cette année 2016, voici venue celle des Avengers. Je n'attendais pas ce film particulièrement, et quand je suis ressorti de la salle, sur le moment, j'ai pensé que c'était un bon film d'action, et puis, en dégantant les choses dans ma tête, c'est-à-dire, c'est un bon film d'action dans son ensemble, mais qui sonne quand même bien creux dans son, je dirais, cœur. Le cœur du scénario, il est... Ben, ça ne mange pas de pain, quoi. Enfin, c'est tout simple. Un camp contre l'autre. Les pours, les contres. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Je... Je vais tout de suite vous parler et bien, des choses qui quand même m'ont plu et après, comme habitude, celles qui l'ont été beaucoup moins, voire pas du tout. Bon, c'est une histoire simple, il ne faut pas réfléchir. J'ai, en fait, j'ai éprouvé, voilà, beaucoup, du plaisir dans son ensemble, dans le contexte, il est quand même très... très fine pop-corn, hein. C'est, voilà, des belles bagarres, des beaux effets spéciaux, qui sont bien faits. Et, voilà, c'est surtout, surtout, vraiment, de l'action, quoi. Il y a, bon, quelques scènes, je dirais, de relâchement, mais qui, voilà, ne sont pas longues. C'est essentiellement, du, voilà, de l'action enchaînée les unes après les autres. Bon, c'est pas très plaisant, mais, bon, j'apprendrai ça, les mets à la fin. C'est quand même, voilà, enfin, je pense que c'est plus... Je dirais que c'est un film, quand même, pour les fans. C'est vrai, hein, il fait vraiment plaisir. Il leur fait plaisir. C'est un film qui, vraiment, eh bien, on donne pour son argent, je dirais, pour, comme moi, les fans. Enfin, je dirais plutôt que je suis un admirateur des super-héros, en général. Et puis là, bon, ben, ouais, on est... On n'est pas déçus. Et... Le jeu des acteurs-actrices, il est bon, hein. Quand je dis... Quand je parle de ça, j'inclus aussi la performance des... du doublage, hein. Des doubleurs et doubleuses. francophones. Il ne faut pas... Il ne faut pas oublier ce détail-là. Puisque je me suis rendu compte, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos précédentes, ben, euh... J'ai l'impression d'être le seul sur YouTube à parler, eh bien, du travail de... du travail des doubleurs. Du doublage, voilà, français. Je trouve ça vraiment... Ben, je trouve que c'est dommage que les autres, eh bien, qui font des critiques ne parlent quasiment pas de ça, parce que, bon, ben... C'est quand même vraiment un métier, voilà, qui est vraiment important pour moi, hein. Si vous avez un... Je l'ai toujours dit, si vous avez un... un mauvais doublage, vous vous avez quasiment assuré à avoir un film de merde, qui vous gâche le plaisir. Et là, ouais, j'ai rien à redire, hein. C'est... C'est du bon travail. Eh... Bon, les effets spéciaux, je reviens dessus. Bon, ils sont... Voilà, ils sont... Ils sont bien faits, hein. Dans... Dans l'ensemble, mais... Il n'y a rien d'extraordinaire, encore une fois, euh... Pour, euh... Les scènes de combat, bon, c'est... C'est pas... C'est pas, je dirais, euh... Impressionnant et... Je dirais remarquable. C'est quand même... C'est plus du convenu, je dirais. Euh... La musique du film, la bande originale, comme on appelle. Ben, j'ai pas fait particulièrement attention, donc ça m'a pas vraiment marqué. Euh... Je pense avoir reconnu, euh... Euh... À un moment donné, ou alors, euh... C'est une version un peu... Revue, euh... De la musique des Avengers. Et, euh... Aussi, celle concernant, euh... Le Cap-Ten. Bon. Mais, euh... Bon, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment, euh... Voilà, qui m'a vraiment marqué. Il est correct, mais sans plus. Et, euh... Et, euh... Maintenant... Eh bien, je vais vous parler, euh... Eh bien, euh... Aussi, de la photographie, parce que c'est très important dans un film, hein. Comme le doublage. Ben, là, c'est... Ouais, c'est... C'est vraiment de la... Du bon travail, euh... Il y a des belles couleurs, hein. Il y a un beau grain de pellicule, comme je dirais. Et, euh... Le tout est... Et plaisant. Du... Voilà. Du... Du travail de qualité pour qui... Pour tout ce qui concerne, euh... Euh... Eh bien, la photographie dans son ensemble. Euh... Et, euh... Et, la façon de filmer, ben, euh... Elle est aussi bonne, euh... Dans son ensemble. Mais, il y a... Il y a un mais. Que je vais, euh... Bientôt aborder. Et, euh... Pour, euh... Euh... Le plus, hein. Le positif du film. Maintenant, le mais. L'antithèse. Je dirais. Bon, alors. Pour les personnes qui, euh... Comme moi, vont au cinéma. Uniquement pour un 3D. Bon, moi, j'y suis allé parce que... J'avais une place gratuite. 3D incluse. Alors. Pourquoi ne pas en profiter ? Ben, non. Ça ne vaut pas la peine d'aller au cinéma. Ben, non. 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 Pour moi, c'est le système Real 3D. Qu'on a ici au CGR à Bourges. Bon. Vous avez un super son. Il n'y a pas... Il n'y a pas à dire, hein. C'est du 7.1. Mais à part ça, euh... La 3D est vraiment... Très mauvaise. Elle est nulle. Voilà. C'est... C'est vraiment de l'arnaque pure et simple. Et franchement, ça m'aurait vraiment contrarié de payer, même en tarif réduit, 7,50€ la place pour un 3D. Alors, le film, plus c'est un 3D, c'est la majoration de 1,50€. Ben oui. Non. 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 Encore une fois. Et... En parlant de ça, euh... Un jour ou l'autre, je compte m'acheter un... Une télé en 3D. Eh bien, ça sonnera le glas, eh bien... Pour mes... Voilà. Mes séances au cinéma. Ben oui, on trouve des... Des films en 3D en téléchargement. Alors, bon... Pourquoi payer, quoi ? Voilà, quoi. On fait un marché à la tête et puis, voilà, hein. La situation, elle sera trouvée, hein. Donc, je pense avoir ma... Ma télé si tout se passe bien, euh... Si les finances, euh... Arrivent à suivre. Comment de l'année ? Et euh... Oui, parce que bon... Bon, j'ai un mini-home cinéma, enfin, un mini-home cinéma. J'ai un système d'olbi-stéréo. Bon, c'est pas du... Du 7.1 qu'on en a en salle. Enfin, euh... Ça fait déjà, euh... Un meilleur... Un meilleur son. Après, c'est sûr, euh... Vous n'aurez jamais, euh... La qualité, euh... D'une salle de cinéma, euh... Même si on a la meilleure des... Des, euh... Des installations chez soi. Il faut savoir que les salles de cinéma sont... Sont construites selon une acoustique spécifique. Peu de gens le savent, mais euh... Voilà, elles sont vraiment, euh... Conçues pour. Alors, euh... On peut aussi avoir chez soi... Ce style de salle, mais euh... Voilà, à quel prix, quoi ? Bon. À part le son, euh... C'est sûr que bon... Pour, pour la 3D, on peut... On peut avoir une 3D de qualité chez soi, hein. Il suffit de se mettre dans le noir. Et puis, euh... Comme dans... Dans une vraie salle de cinéma, hein. On a un rendu 3D intéressant. Bon. Euh... C'est, voilà. Pour moi, le... Un des points... Un des points noirs du film. C'est... C'est 3D. Euh... Pour l'anédoque, je n'étais pas allé voir Captain America. Le saut de la de l'hiver. Parce que j'avais entendu, euh... Euh... En commentaire, euh... Je ne sais plus si c'était Youtube, ouais. Ou euh... Ou euh... Je me sens que c'était sur Youtube. Que la 3D était vraiment pourrie. Euh... C'est la suite. Euh... Et en plus, pour les... Les combats... Les combats rapprochés. Euh... Comme ce sont quand même des scènes qui sont... Des scènes d'action qui sont rapides. Euh... Il est vraiment difficile pour moi de rendre... Un... Un contenu 3D optimal. C'est mon point de vue. Euh... Bien. Le jeu des acteurs et actrices. Je disais tout à l'heure, bon... Dans... Dans... L'ensemble, c'était... C'est correct. Mais... Euh... Bon... Euh... Y'a... J'ai... Euh... Noté, en fait... Euh... Que... En fait... Ben... Moi, j'aime pas ce carré de Johansson. Je dois être un des rares. Enfin, là, j'aime pas. Je trouve que c'est pas une bonne actrice. Puis euh... Puis là, je la retrouve encore plus agaçante que dans les autres, quoi. Je la trouve euh... Voilà. F... 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 FAD. Je peux dire ça. Euh... Et... F... Ouais, elle m'agace, quoi. Voilà. Euh... Euh... Sinon, euh... Les autres personnes... Euh... Concernées, euh... Dans le casting, jouent très bien. Et... Maintenant, je vais... Vous parler surtout de ma petite chérie adorée. Voilà. Que j'ai dans mes notes. Ah... Elisabeth Olsen. Ah... La sorcière rouge. Et aussi, alias, Scarlet Witch, en anglais. Bon, cette fille-là, j'avais vraiment craqué sur elle dans euh... Le dernier Avengers. Et là, elle confirme vraiment que... Bah, pour moi, euh... Avec le Captain, c'est vraiment les... Les deux... Euh... Les deux héros les plus intéressants. Euh... Eh bien, de toute la clique. Euh... Et surtout, euh... La sorcière rouge. Parce que... Eh bien... Elle... Elle a un rôle quand même très important, même si elle n'est pas mise en avant. Je... Je vous expliquerai de ça plus tard dans ma... Ma... Ma partie détaillée du film. Je vous préviendrai, comme à mon habitude. Et là, ouais, euh... Même si elle est vraiment secondaire, euh... Chacune de ses apparitions est... Pfff... C'est... C'est... C'est la classe, quoi. Et sans oublier, également, dans un rôle vraiment très secondaire. Mais, euh... Dès que je l'ai vue, je dis, ah, je te reconnais, toi ! Ah oui, la magnifique... Marisa Tomei, n'est-ce pas ? Une magnifique, euh... Femme, et euh... Actrice aussi. J'adore. Qui, euh... Eh bien, fait le... Il tient le rôle, ici, de Tante May, hein ? N'est-ce pas ? Tante May, Spiderman... Bon. Euh... Et, euh... Peu de présence à l'écran. Mais, euh... Quand même, c'est rafraîchissant, voilà, de... De voir, voilà, deux belles femmes, comme ça. Et qui, euh... Qui gomme, efface Scarlett Johansson. Oui, oui, oui. Et encore oui. Euh... Bien. Et, pour moi, le bon, ben, Chris Evans, aussi, euh... Joue, euh... Vraiment... Il joue... Il joue bien, parce que... Là, on voit un peu son... Son autre facette, euh... Un peu moins lisse, euh... Souvent, qu'on a reproché au Captain. C'est d'avoir cette facette, euh... Lisse, euh... Voire, euh... Insouciante, et, euh... Je dirais, euh... Plus ou moins deux marbres. Mais là, ouais, euh... Il est, euh... L'efficace, euh... Ouais, il joue bien, ouais. Je préfère largement lui que Robert Dooney, machin, que junior. Que, eh bien, je supporte à petite dose. Euh... Et les autres, bon, euh... Voilà, ben, c'est marrant de voir, euh... Un... Spider-Man intapété par, euh... Quasiment un enfant. Enfin, c'est un... C'est un... C'est un tout jeune... Un tout jeune adulte, hein. Qui fait vraiment, euh... Gamin, euh... Voilà, je trouve ça marrant, euh... D'inclure, euh... Ce, euh... Super-héros. Alors... Euh... Par contre, concernant... Euh... Qui c'est que... Ouais, j'ai pas trouvé terrible... Dans... Dans le tas, je dirais. Euh... Je... Ouais... Je... Je peux dire que le personnage du... Du Faucon... Bah... Aussi, ouais, il est... Il est pas charismatique. Il est pas charismatique, ainsi que... Voilà. L'alter ego d'Ironman. C'est pas des acteurs qui... Qui me plaisent. Ouais. Non, je n'ai pas convaincant. Euh... Bien. Maintenant, euh... Je vais vous parler, eh bien, de... De certaines choses, du scénario. Des détails. Plus communément, appelé... Spoiler alerte. Vous savez ce que vous avez à faire si... Vous voulez pas en savoir plus. Bien, bien, bien... Comme je l'ai lisé au début, euh... De... Ma critique... Y'a un creux, dans ce film. C'est vide. Je m'explique. Euh... Ben... Y'a une chose que je n'aime pas, et je ne supporte pas dans... Quand je vois un film, c'est d'être passif. C'est-à-dire que, bon... C'est pas que je me suis ennuie dans le film. C'est que... Ben... J'ai pas trouvé ça passionnant, quoi. Euh... C'est... C'est assez intéressant. Mais... Ben... Ouais, c'est bien, quoi. Ça se bagarre... Bon... Ça pète bien, comme on dit, mais... Euh... Le contenu est quand même... Est... Quand même... Ouais... Assez pauvre. Psychologiquement parlant. Je n'ai pas ressenti d'émotions particulières. Contrairement aux soldats d'hiver, où... Euh... J'avais été ému par rapport... Eh bien... Au... Au lien de fraternité qui existe... Entre... Le captain et Bucky. Ben alors... Euh... Je... Vraiment, je me suis senti passif. Et c'est vraiment... Euh... Le film de Popcom par excellence. Parce que... Euh... À un moment donné... Euh... J'ai eu une envie d'aller pisser. Alors... Quand il y avait... Euh... C'est bizarre. Il n'y avait pas de pause dans ce film. Qui dure quand même longtemps. Euh... Deux heures vingt-cinq minutes. Contrairement à Batman. Autre Superman. Euh... Qui durait deux heures trente. Qui avait une... Une entraque de dix minutes. Et là... Curieusement... Pas d'entraque. Ah ben... Je dis tant pis. Je ne vais pas attendre. Je vais... Je vais aller faire ce que j'ai à faire. Il revient environ deux minutes après. Bon... J'avais pas... J'avais pas le sentiment d'avoir loupé... Euh... Énormément de choses dans le déroulement du film. Voilà. On... On peut pas forcément être tout le temps attentif. On peut aussi des fois penser à autre chose en regardant le film. Ça m'arrive aussi de temps en temps. C'est-à-dire que là en fait... Le film n'est pas assez captivant. Euh... De ce point de vue scénaristique. Même si euh... Même si euh... La joue euh... De euh... Eh bien euh... Mac Panther... Et euh... Spiderman. Sans oublier tant de mes. Allez... Je la remonte. Aïe aïe aïe. Oh les lord of heaven. Sans oublier aussi euh... Ah... Oh les cute face comme on dit en anglais. Euh... Ouais euh... C'est un film euh... Qui est plaisant comme ça visuellement. Mais il n'y a pas de profondeur. Bah... La psychologie euh... Ben elle est pas vraiment là. Bon. Même si euh... Ben euh... Ben euh... C'était quelque chose à l'histoire. Mais euh... Surtout euh... Pour faire une... Une grosse euh... Publicité euh... Concernant leur prochain... Leur... Leur film respectif à venir. Black Panther on va dire euh... Il aura son propre film. Et euh... Euh... Spider-Man dans... Dans... Upcoming. Qui sortira l'année prochaine. Euh... Euh... Alors après... Bon. Il y a euh... Une contrainduction. Euh... J'ai eu une contrainduction en fait. J'en avais parlé à... A mon meilleur pote. Qui est allé voir euh... Spider-Man euh... Euh... Là dessus. Ce film là. Euh... Récemment. Et en fait. Spider-Man est là. Mais euh... C'est pas parce que euh... Je vais vous dire. Il est là en fait pour annoncer son film. Et c'est aussi parce que en fait c'est euh... Le... Il est considéré comme le premier Avenger. Alors euh... Euh... Moi je suis tombé euh... Euh... Je suis tombé euh... Je suis tombé euh... Je suis tombé euh... Je suis tombé euh... Disons par étonnement parce que... Enfin tombé. J'ai été étonné je disais... Je dirais plutôt. Parce que euh... Moi le premier Avenger c'est Captain America. Hé 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 hé. Le premier Avenger d'ailleurs. Dans son premier film. Et non euh... En fait euh... Là il m'a dit que euh... Non non euh... Le premier Avenger... C'est... C'est... C'est Spider-Man. Alors là... Ça m'amène à cette question. À cette question-ci. Si vous avez eu les films. Est-ce que vous voyez vraiment que Spider-Man c'est... Un premier Avenger. Qui vient en fait euh... Et bien euh... Rétablir un... Je dirais... En plus de donner un... Un coup de main... Un coup de main... Un... Aux Avengers de... De Iron Man. Est-ce que... Et en fait il a euh... Il a euh... Un rôle... Un rôle commun... Le rôle d'un pilier hein... Des... Des Avengers. Bon. Enfin... Moi... Moi j'ai... Moi j'ai juste vu euh... Son apparition comme voilà... Avec ses pirouettes voilà... Pour euh... Pour euh... Contre le... Ant-Man. Lors de son face-à-face. Ouais... J'ai vraiment trouvé que c'est une... Une bonne annonce à rallonge. Pour euh... Et bien... L'annoncer pour euh... Son prochain film. Bon. Et... Et... Black Panther... Ben euh... Il a... Il bénéficie d'un peu... D'un peu plus de profondeur psychologique. Mais euh... Comme euh... On dirait euh... Comme dirait l'expression. Ça casse pas trois pattes à un canard. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est ce qu'on vit dans mon coin. Voilà. Dans mon coin du berrigo. Dans le centre de la France. Bon. Euh... 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 Que, 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 que... Ah oui. Alors. Les scènes d'action. C'est-à-dire je... Je vous parlais précédemment. De euh... Le travail de photographie. Et particulièrement la 3D. Euh... Concernant... Ces fameuses scènes d'action. Je pense à celle qui est principale. La scènes d'action. Et en fait, il y a deux actions principales. Vraiment pour moi. Important dans le film. C'est la... La scène de l'aéroport. Et euh... Euh... Du euh... Face à face. Bien sûr. Tant attendu. Que le Capitaine contre Iron Man. Bon. Euh... La première. Bon. Il y a beaucoup de personnages à gérer. Et euh... Bon. Euh... Il y a une façon de filmer. Qui peut paraître. Qui peut sembler un peu... Euh... Je dirais... Euh... Un peu trop à la va-vite. C'est-à-dire. C'est un peu psychédélique par moment. Je dirais. Et la 3D. Euh... Se retrouve vraiment, euh... Au cœur du problème. Parce que... En plus, ça sert à rien. Même s'il y avait une bonne 3D. Euh... Il serait vraiment difficile, je pense. De faire la... Je dirais... La... La... D'apprécier l'ensemble. Euh... Par... La profondeur de la 3D. Et éventuellement des... De la... De la... 3D en relief. Tout en suivant, euh... Exactement. La vitesse, euh... Des combats. Voilà. C'est ce que je pense. Je sais pas si vous l'avez... Si... Pour ceux qui l'ont vu. Si, euh... Vous... Vous... Vous avez... Vous voyez le contraire. Alors... N'oubliez pas de... De me le faire savoir. N'est-ce pas ? Et... Comme d'habitude. En dessous de ma vidéo. Hein ? Euh... Et la... Excusez-moi. Et la dernière grosse scène d'action du film. Entre le Capitaine. Euh... C'est entre le Capitaine. Bucky. Et euh... Iron Man. Où ça va vite. Mais... C'est moins filmé psychédélique. J'ai trouvé que c'était bien fait. Bon. Et euh... Et encore une fois. Cette 3D toute pourrie. Ne servant à rien. Voilà. C'est bien dommage. Maintenant. Et bien. Je vais continuer. Et... Sur... Et bien. Avec ma petite rubrique. Interne. Que j'appelle. Laisse-la vivre. Bon. C'est divers. Fait divers. Anecdotes de tournage. Les choses. Voilà. Les choses qui sont... Voilà. À prendre. Ou à laisser. Je dirais. Moi. J'ai noté. Laissez. les suivantes. Et... Je vais commencer par... Voilà. Toujours. Plus. À l'origine. Il était convenu que... Robert Downey Jr. ait un petit rôle dans Captain America. Civil War. Nécessitant 3 semaines de tournage. L'acteur a exprimé... Cependant exprimé sa volonté d'apparaitre bien plus longtemps que dans le film. Ce qui nécessitait bien évidemment un plus gros salaire. Il m'étonne. En entendant cela, le directeur général de Warner avec père Multer est monté au créneau. Expliquant qu'il ne voulait plus d'Iron Man au casting de ce troisième volet. Jusqu'à ce que le président de Marvel, Kevin Feige. Ou quelque chose comme ça. Kevin Feige. Bref. Fasse en sorte que l'acteur obtienne ce qu'il voulait en expliquant que de la sorte Captain America. Civil War pourrait mieux donner forme à une nouvelle étape de suite. Et de dériver pour cette année à venir. Au final, Robert Downey Junior a obtenu 40 millions de dollars. C'est indécent. Pour donner la réplique à Chris Evans. A cette somme s'ajoute un pourcentage variable sur les bénéfices. Un pourcentage qui pourrait vraiment devenir intéressant si le Captain America, s'il doit dépasser en recette les 714 millions de dollars du précédent volet. Le surdap hiver. Je pense qu'il va les dépasser à mon avis. Mais quand même tout ça est bien indécent. Je tiens à préciser, autant d'argent pour un acteur. Non, je ne suis pas d'accord. Bien. Iron Man est emmené. La love story. La love story. Ah, Marisa Tomini. Vu dans... D'ailleurs, le film The Wrestler avec Mickey Aurore qui était pour moi un chef d'oeuvre. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut absolument que vous le voyez. Je vous recommande fortement. C'était en 2008. Il y a déjà 8 ans. Réunis au casting, Robert Downey Jr. toujours dans l'armure d'Iron Man. Et Marisa Tomini qui prend les traits de Tante May dans les films. On flirtait sur grand écran quelques années avant ses retrouvailles. Le super-héroïque. C'était en 1995. Mazette. 21 ans déjà. Dans Only You de Norman Jerison. Tante May et Iron Man. Qui est cru ? Pour les esprits déviants, je parierais qu'une parodie, voire... Une parodie porno pourrait ou a été déjà faite sur ce film. Et si elle était faite, ben... Les Américains, ils sont quand même ben forts, hein. Faut l'avouer. Les Américains. Bien. Tournage international. Eh oui. Le tournage a eu lieu dans divers endroits du monde. À Atlanta. Aux Etats-Unis d'Amérique. Dans l'Etat de Géorgie. En Allemagne. En Autriche. En Islande. A Porto Rico. Indonésie. Brésil. Et au Royaume-Uni. En dehors des studios Pinewood d'Atlanta. Plusieurs scènes ont été tournées en décors réels. Dans et autour de la ville de l'Etat de Géorgie. L'équipe a ainsi reproduit la ville de Lagos au Nigeria. Dans une vaste zone non construite. Le Gulch. Situé dans le centre-ville d'Atlanta. Et bien ça n'a pas dû être une mince à faire. Civil War ou Avengers Beasts ? Eh oui. Autre point. Je dirais. Je dirais. Je dirais le dernier point en fait. Que. Voilà. J'ai pas aimé dans le titre même. Du film. Puisque pour moi c'est plus un Avengers qu'un Captain America. Même s'il y a cette histoire. Tout découle autour de l'amitié entre Bucky et le Captain. Bah oui. Pour moi c'est plus un Avengers. Un Avengers bis ou un Avengers petit b. C'est l'ère d'Ultron. Moi je vois les choses comme ça. Réalisé par Joe et Anthony Russo. Qui sont frères. Ce film a réuni presque tous les héros de l'équilier Marvel. Je dis bien presque tous. Le Captain. Iron Man. Mais bien sur le sondage d'hiver. Ant-Man. La veuve noire. Hawkeye. D. L'archer à votre avis. J'en ai parlé d'ailleurs hier avec mon camarade. Ah ben non. L'archer c'est pas Hawkeye. Ce serait l'archer vert. Un des membres de la Ligue des Justiciers. Dans le dessin animé. Il y a l'archer vert. Mais bon là non. C'est Hawkeye. C'est à dire œil de faucon. Ne pas confondre avec le faucon. Il faut suivre. La vision. D'ailleurs à ce sujet. Dans Avengers l'ère d'Ultron. Je savais pas qui c'était celui-là. Le bonhomme rouge avec la cape. Mais enfin je sais que voilà. Il s'appelle la vision. Mais qui est-il ? D'où vient-il ? Si vous le savez. Et bien laissez-moi votre réponse. Dans le dessous de ma vidéo. War Machine. Scarlet Witch. Bien sûr. Vous adorez la sorcière rouge. Et Crossbones. Un super bien. Cependant. Trois manquent à la pelle. Ben oui alors. Samuel L. Jackson. Alias Nick Fury. Mais où est-ce qu'il est passé ? Ainsi que Thor. Le demi-dieu. Et sans oublier. G. 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 Envers. The Hulk. Ben. The Hulk il est dans un espèce de vaisseau spatial. Plus ou moins avion hypersonique. Quelque part au dessus de l'océan. Mais où va-t-il ? Et que fera-t-il ? Voilà. Une dernière chose qui m'intéressait. Modifications de costumes. Plusieurs ont été modifiés. Celui d'Ankman. Légèrement simplifié et modernisé grâce à l'ajout d'éléments high-tech. Il ne possède en effet plus d'antenne. Son casque n'est plus relié par des câbles et une batterie située dans le dos. Et les boutons de son régulateur a disparu. Je cherche une note que j'avais mis dans une chemise. Voilà. C'est pour plus tard. Falcon, le Faucon, a également fait bénéficier d'un relooking. Le personnage ressemblant désormais plus à un Avenger avec son costume high-tech épuré et le rouge de ses ailes. Et le plus important, Scarlet Witch alias la sorcière rouge interprétée par la divine, fantastique, adorable et magnifique Elisabeth Olsen. Qui, ici, porte désormais un vrai costume de super-héroïne en cuir sous un manteau conçu pour mettre les mouvements du personnage en valeur. Voici son nouveau costume dans le film. A noter aussi qu'elle peut s'élever dans les airs comme on voit dans la photo. Voilà. Grâce à son pouvoir. Voilà. Et voici sa première apparition dans le dernier Avengers, l'air d'Ultron. Voilà. Ici, qui est un peu un look de collégienne. Voilà. Il ne fait pas vraiment super-héroïne. Et là, c'est quand même, je dirais, bien différent. Mais quand même, moi, je préfère tomber costume, moi. Hein. Elle est, voilà. Elle est plus sexy. Bien. En plus, elle a un décolleté, voilà. Dégé décolleté. Bon. Et... Brock Rumlow a de nouveaux gants semblables à des marteaux pneumatiques qui découplent la puissance de ses coups. Voilà. Alors, par contre, dans cette précision, euh... Je ferai de ces informations que j'ai prises dans, euh... Sur le site halluciné.fr. Ben, là, euh... Bon, ouais, j'ai... Il ne vaut pas qu'ici que ça peut être, la Brock Rumlow. Bon, bref. Et enfin, Hawkeye possède de nouvelles armes et porte une veste à manches longues au lieu d'un gillet sans manches. Et il retrouve sa traditionnelle teinte violette. Bon, je ne l'ai pas retrouvé, moi. J'ai pas fait attention. Voici, eh bien, ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, hein... Mettez-moi un M si vous l'avez apprécié. Euh... Partagez ma vidéo ou mes vidéos. Euh... Laissez-moi bien évidemment vos commentaires, hein, en dessous de la vidéo. Suivez également mon actualité sur mon compte Twitter, l'appréciez-nez. Maintenant, la note finale concernant ce film, je vous donne quand même un bon 15 sur 20 parce que c'est un bon divertissement. Mais, euh... N'allez pas au cinéma, euh... Voilà. Ben... Dépensez 1,50€, voire même plus pour euh... Pour votre place. Pour euh... Enfin, je veux dire 1,50€ pour la majoration 3D. Ce film, euh... Voilà. Ne mérite pas de... D'aller au cinéma pour ça. Nous pourrons attendre le téléchargement et puis euh... Le DVD, hein. Pour ma part, moi, je... Je pense à l'acheter en DVD... DVD simple. Enfin, DVD version... Enfin, en version DVD avec quelques bonus. Mais bien sûr, euh... Je donnerai euh... L'occasion, bien évidemment. Je le sauterai pas en neuf. Mais euh... C'est un bon divertissement quand même euh... Voilà. Et ça, ça... Ça remplit euh... Son contrat de... Voilà. De... Voilà. De... Voilà. De bug buster honorable, mais sans plus. Merci pour votre attention. C'était Fred. Et moi, je vous dis, bon cinéma et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada